et bien salut tous amis c'est jb on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dont une petite vidéo achat donc j'avais pas prévu à la faire avant demain ou samedi tout simplement parce qu'en fait devait avoir une commande à dreamland à partir de demain mais j'ai eu la chance de la voir aujourd'hui du coup bah c'est plutôt sympa j'ai pu aller chercher tout à l'heure au lieu d'aller demain comme ça je suis tranquille donc au programme de cette vidéo qu'est-ce qu'il y aura il y aura du lego dimensions encore une fois avec pas mal de packs à vous présenter on aura également un peu de blu ray donc un coffret blu ray est également à g360 et des skylander parce que oui je commence à me mettre au skylander je commence petit à petit à me renseigner par rapport aux packs qui existent et bon après j'ai pris quelques figurines moi apparemment on m'a dit que c'était des figurines déjà disponibles dans des packs mais bon j'attends les soldes aussi le mois prochain parce que j'ai prévu de les faire en france et en belgique en belgique je monnaie pas et sa patte excellent comme comme les autres années mais on verra toujours et en france j'ai prévu d'aller au champ et micromania voir ce qu'ils ont de dispo pour le pendant les soldes du coup valeur va commencer de suite bas je commence par le coffret blu ray je montrerai tout ce qu'est skylander après donc je n'ai pas acheté non plus des masses des figurines skylander ce j'ai le swap force mais j'avais pas de figurines on va commencer par le coffret blu ray donc un petit coffret blu ray que j'ai payé 30 euros dans haut carrefour donc en fait c'est une compilation de trois films que assez connu un bain sûr il s'agit de la compilation ghostbusters voilà donc qu'on regroupe et qui regroupe le ghostbusters 1 et 2 ainsi que le ghostbusters le dernier le 2016 que je n'ai pas encore vu apparemment il n'est pas excellent enfin je me ferai mon avis comme je dis toujours je préfère quand même me faire mon avis sur certains films des fois il ya des films que les personnes n'ont pas aimé que moi j'apprécie beaucoup du coup on verra bien ce que ça donne ce petit ghostbusters 2016 ça j'avais pas élevé en cinéma mais bon on verra bien donc voilà ce 30 euros c'est vrai que ça fait un peu cher mais ça fait bon on va dire ça fait du 10 euros le blu ray c'est pas non plus ça passe comme on va dire ensuite on va passer ensuite un petit jeu 360 que j'ai eu pour la somme de 7,95 donc d'après un de mes amis c'est un prix assez cher enfin nous malheureusement on n'a pas de fin comme je l'ai dit on n'a pas de micromanie en belgique je sais pas dans les micromanie comment il coûte mais moi c'est un jeu que je ne vois pas souvent par ici en belgique c'est vraiment la première fois que je le voyais d'occasion comme je me le suis pris pour 7 euros 95 je sais pas trop ainsi j'avais déjà vu des images il ya très longtemps à la télé de ce que ça donnait c'est pour ça que je l'ai pris enfin à la télé sur l'ordinateur pardon mais il s'agit du never dead voilà pour la somme de 7,95 pour vous dire ce que vous en pensez moi je l'ai pris parce que je le vois pas souvent et surtout que j'avais envie de le tester un petit peu voir ce que ça donne du coup là pour la pour 7,95 j'ai pas hésité je l'ai pris directement surtout qu'il est complet en plutôt bon état donc ça fait plutôt plaisir ensuite on va passer au skylander donc quatre figurines skylander que j'ai acheté au total donc apparemment c'est des figurines qui sont disponibles dans des packs donc c'est vrai que j'aurais peut-être dû regarder avant sur le net pour savoir ne pas acheter des figurines qui sont disponibles dans les packs mais bon je les ai pris parce que j'ai le jeu et je n'ai toujours pas de figurines pour jouer avec donc c'est vrai que moi les swaps les skylander on en trouve de moins souvent en boîte complète à bon prix du coup voilà j'avais acheté d'occasion j'avais quand même payé cher j'avais payé 8 euros avec le soc c'était quand même assez cher il n'y avait même pas de figurines et je me suis dit je vais les prendre au cas parce que les figurines sont pas trop cher donc ça passe encore on va commencer par deux figurines donc c'est des noms les noms je ne serais pas à vous dire car je ne les connais pas je ne suis pas un spécialiste là dedans je commence à m'y mettre de peu de petits de petits je commence à m'y mettre petit à petit mais on verra bien ce que enfin quand j'aurai un petit peu tout à m'assimiler les choses qu'il y a donc on a pendant cette figurine voilà qui est assez commune je la vois assez souvent cette figurine donc voilà donc c'est pas swap force celle ci on m'a expliqué que les bleus c'est swap force les verts il ya des codes couleurs en dessous je sais plus trop lesquels on a aussi également cette figurine de swap force voilà donc je ne connais pas son nom on a également cette figurine que je... ah c'est vrai je ne vous ai pas montré toutes les figurines étant à peu près dans les caches à ce prix là 2 euros la figurine c'est correct c'est pas excessif 2 euros une figurine ça reste vraiment correct on avait également cette figurine que voilà je n'avais pas figurine de skylander voilà donc pour la somme d'un euro 50 voilà c'est pas vraiment c'est pas excessive du tout pour cette somme pour ces figurines là et une autre une autre figurine de swap force qui est qu'on sait qu'on s'est mélangé voilà donc 1 euro 50 également du coup voilà pour celle ci donc voilà on verra enfin je testerai ça sûrement la prochaine fois je sais pas encore quand on verra bien maintenant on va passer à tout ce qui est légo dimension donc avec une belle pile j'ai dépensé au total pour les légo dimension j'ai dépensé 91 euros 65 exactement ça faisait une économie de 70 euros à peu près parce qu'à la base c'était des réductions je vous dirais les prix de base que c'était donc on avait pour commencer les fun pack donc les simples packs les premiers packs j'avais fait ma vidéo hier les légo explicative d'illégo dimension je m'excuse un petit peu pour le reflet qu'il y a ici c'est à cause c'est à cause du flash de la lampe du coup mais pour commencer j'ai pris ce pack là donc le pack de goloom initialement vendu au prix de 15 euros je l'ai eu pour 5 euros 95 donc voilà ça fait une petite économie assez sympathique quand même un peu dégoûté j'ai pris la boîte dans mon sac mais c'est pas trop grave donc la figurine du goulou avec l'araigny que je n'avais pas je pense que je vais essayer de faire le full 7 également légo dimension j'y suis vraiment pas loin quoi il me manque quelques packs à avoir et j'y serai ici pour le moment pas qu'histoire légo dimension première partie je les ai tous je pense que je me ferai sûrement un full 7 légo dimension je suis bien parti pour en tout cas donc voilà comme ça vous savez j'ai également pris le legolas voilà le legolas avec son véhicule également donc voilà pour la somme de 5 euros 95 on avait également le lego le méchant flic de la série lego de la série lego la grande aventure voilà je suis assez content de rentrer parce que c'est la dernière qui me manquait en lego la grande aventure je les ai tous cette fois ci donc voilà on a le méchant flic qui était à 5 euros 95 également ensuite on avait un petit pack initialement à la base c'était vendu 25 euros en boutique j'ai lu à 14 euros 95 voilà c'est un super prix aussi donc j'espère que ça pourra m'aider par rapport à une figurine que j'ai que la figure n'est cassé donc voilà la fille c'est un team pack cette fois ci donc qui regroupe cole et kai et blad bike et polder bomber bon je sais pas je suis pas trop fan enfin je suis pas un gros professionnel de la licence ninjago voilà pour 15 euros j'ai pas hésité je les prix également surtout qu'il y avait vraiment de super promotion ça me faisait économiser quand même pas mal d'argent sur les packs et c'est pas négligeable on va dire parce que quand ça coûte assez cher en commerce j'étais assez content d'aller trouver quand même on a également un autre pack donc un team pack également d'ailleurs je suis content de les aventurer ces figurines ça complète également la collection aventure time en lego dimension donc on avait le pack aventure time team pack on avait le bmo le jack the dog le lumpy space princess et le lumpy car donc je connais pas trop la licence aventure time à ce qui passe des des chouettes truc du coup voilà je suis content d'avoir entré aussi ces personnages là c'est des personnages qui me manquait pour avancer dans l'aventure et ensuite un autre deux packs encore un pack de les deux derniers packs aventure qui me manquait dans la série 1 donc des légo dimension il m'en manquait plus que deux j'ai profité de leur promotion 20 euros c'était 20 euros au lieu de 30 euros il s'agit du pack donc voilà portal 2 donc voilà qui réunit un niveau de portal et un monde en plus que je n'ai pas encore visité donc voilà donc un niveau en plus et voilà des des nouveaux atouts vous s'avérez que ce pack portal me me manquait parce que je ne pouvais pas faire grand chose sans ce pack et on avait également le dernier pack histoire qui me manquait donc ça fait plaisir j'ai la collection complète des packs histoire en la première saison des légo dimension il s'agit du pack homer simpson donc le pack simpson voilà donc avec un niveau tiré d'un d'une série je pense que j'avais déjà vu j'avais déjà vu l'épisode enfin le niveau bonus du coup voilà très content d'avoir entré également ceci pour la somme de 20 euros ça fait plaisir ça fait une économie de 10 euros pour le pack donc voilà assez content voilà de ces rentrées vous voyez j'ai quand même bien dépensé cette semaine j'avais un peu gardé des sous de côté pour essayer de enfin prendre ses commandes d'ailleurs j'ai encore une autre commande de mon prochain qui doit arriver en légo dimension il y en a pas mal en effet d'ailleurs moi je pense que je suis bien parti pour faire en tout cas le full 7 légo dimension comme vous voyez derrière c'est quand même ça commence vraiment à grandir il y en a quand même pas mal une belle petite collection et on encore là au dessus donc je vous ferai une fois une photo de tout ce que j'ai donc les figurines j'en ai vraiment énormément aussi du coup voilà donc voilà mais j'espère que la vidéo vous aura plu sur ce bas juste à tous une très bonne journée une très bonne soirée ça dépend que vous regardez la vidéo et je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur les tous les amis